et salut tout le monde c'est Sv on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur date l'asprit de plage aujourd'hui nouvelle vidéo concernant les personnages voilà on va aller les analyser je vous recommanderais aussi s'il faut les invoquer ou pas et voilà on va on va voir ça tout de suite alors déjà on va commencer par maria qui est bon le perso que je visais en premier que j'ai eu comme vous pouvez le voir dans la vidéo à vocation j'ai eu assez rapidement aussi marina mais il n'y aura pas de test parce que voilà le problème c'est que comme je vous l'ai dit on n'est pas dans un jeu par exemple comme d'aucune battle comme konosuba récemment des jeux comme ça où les personnages sont très faciles à monter vous le savez très bien je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à ça pour parler du problème parce que pour moi c'est plus un problème en fait que vraiment quelque chose de bien c'est que les personnages sont beaucoup trop long à faire monter c'est beaucoup trop long alors certes du coup ça fait que les personnages on s'attache plus à certains personnages qu'à d'autres et du coup ça nous pousse vraiment à farmer pour les personnages mais le problème c'est que peu on peut pas profiter des autres parce qu'il ya un trop gros gain enfin trop un coup trop gros écart entre un perso bien monté que c'est bon son bon ange à fond ces gemmes au max tout ça level 80 et un personnage qui vient juste d'avoir des gemmes à tout ça vraiment ça n'a rien à voir et c'est vraiment dommage parce que du coup moi ça m'embête je peux pas je peux pas faire choquer ça demande beaucoup trop de ressources beaucoup trop de cartes que je préfète et dans le covenant et ça fait un cercle vicieux mais bon voilà ça je me répète un peu à chaque vidéo mais voilà faudra c'est vraiment le point négatif du jeu pour moi c'est même plus un point positif c'est vraiment un point négatif voilà donc on va parler tout de suite du personnage donc on va aller dans wall truth alors je vous invite toujours à les voir mais le problème c'est qu'on peut pas voir ça si on n'a pas débloqué le personnage qui n'a aucun sens normalement on devrait pouvoir mais si vous n'avez pas débloqué le personnage vous ne pouvez même pas voir ce que je vous montre là c'est vraiment débile en plus on n'a pas d'autres spirituels donc j'aurais pu vous montrer le personnage avec ses skills bien max et tout ça pour vous montrer mais du coup on va faire ça avec ce que c'est à dire les skill level 1 donc avec ce qu'on a bon c'est vraiment dommage on va commencer par parler du personnage ensuite le set ça sera quand même plus parlant alors déjà maria c'est un personnage de type au lit un holy damage donc c'est à dire comme mayuri ou comme angel origami alors comme on a de la concurrence dans le même type de dégâts honnêtement je trouve mayuri sur le papier meilleur parce que maria fait rien de spécial elle va être très tanky elle est c'est vraiment un personnage défensif maria le truc c'est qu'on n'a pas de mode de jeu qui nous demande d'être super tanky au contraire on a des modes de jeu qui nous demande de taper très fort alors vous allez voir maria a beaucoup de réduction de damage mais le problème c'est que je vois pas trop l'intérêt vraiment je vois pas beaucoup l'intérêt donc attaque midrange elle fait des holy damage donc elle a du coup une barre qui augmente du coup à chaque fois que fin à chaque seconde et à chaque fois que vous faites différentes actions parce que par exemple en utilisant des base attaque vous pouvez récupérer la data flow donc qui est marqué donc c'est sa barre cette barre peut monter jusqu'à 200 et à chaque fois que vous utilisez un skin vous allez perdre de cette data flow voilà donc c'est assez logique pour l'instant alors pour savoir alors les skills font du mid et de long range et les extra skills permet d'avoir une damage imitée de 30% donc ça c'est très très fort donc avec la data flow quand vous utilisez un skill yggdrasifio oh la putain c'est dur à dire yggdrafolium s'active et fait des attaques de type holy damage égale à 200% d'attaque donc c'est une espèce de petite dac qui donne les dégâts 200% c'est pas fou mais bon c'est plutôt pas mal quand vous faites cet extractif du coup c'est ce qui était marqué en haut vous gagnez 30% de damage immunity alors je sais pas je sais pas si jamais ça se cumule ça a pas l'air de se cumuler c'est pas marqué que ça peut se cumuler donc je pense que c'est qu'une fois et quand vous faites ça vous perdez 5 de data tous les mondes et 20 de data quand vous prenez des gars alors j'ai un doute ah non en fait non en fait ok donc c'est un peu bizarre alors qu'on va en fait non en fait c'est pas la même chose parce que là c'est mal expliqué mais en fait c'est bien ce que je me dis donc la hydra folium donc c'est des petites dagues que je vous montre ensuite ça n'a rien à voir avec ça ça par contre en fait s'il parle de le fait du ski avec la boule donc c'est un skill en fait qui vous permet d'avoir un espèce de bouclier protecteur qui réduit quand même enfin qui augmente plutôt les damage imité de 30% donc damage immunité c'est équivalent d'une réduction de 30% voilà si vous voulez savoir alors au niveau des calculs je crois que c'est un peu différent c'est un peu bizarre vraiment les dégâts sur ce sur ce pays de pêche sont vraiment très très bizarre mais en gros pour résumer c'est vraiment une réduction de 30% c'est énormissime les damage imité sont vraiment très forts et surtout si ça pouvait je crois que ça se cumulait avec un autre skill le problème c'est que comme je vous ai dit est ce qu'on a vraiment besoin de cette réduction vraiment je ne pense pas le jeu ne demande pas d'avoir une telle réduction mais voilà donc ça c'est avec les skills donc avec son rayon protecteur ensuite le s3 du coup qui vous permet en fait de créer une sphère avec plusieurs dac qui attaquent qui sont égales à 700% de l'attaque du personnage sauf que ça ne s'implique pas qu'à un ennemi c'est sur toute une zone donc c'est pas si dégueulasse que ça mais comme je l'ai dit on a mayuri mayuri qui fait ces espèces de colonnes de lumière qui sont extrêmement puissantes et vraiment je vois pas l'intérêt ensuite missy volley bon ce sont voilà des justes des lasers qui se balancent qui sont aussi des attaques de zone alors par contre que 600% d'attaque du caractère je trouve ça pas énorme mais après là c'est des stats qui montent alors je pense pas que ce soit un personnage avec l'arbre montée c'est aussi pour ça mais ça sont plutôt basse et voilà ensuite je crois qu'on a tout vu donc je crois qu'il y a aussi ce skill là maria shoot qui fait plusieurs en fait voilà maria va vraiment avoir un gameplay à base de laser donc un gameplay plutôt intéressant ce niveau là je vais d'abord vous montrer un peu de pratique ça alors comme je l'ai dit ça va être level 1 et ensuite on va aller voir le set sephira pour voir ce qui va globalement changer voilà voilà donc avec zinon on va se mettre avec des ennemis qui sont là donc voilà on voit tous les skills déjà on voit ce skill là voilà rayon protecteur on voit que la base de fin là la barre de data va baisser du coup quand on sera zéro évidemment le rayon protecteur enfin se dissoudra ensuite le S3 voilà c'est celui-ci voyez l'attaque que vous avez vu qui a poppé voilà c'est l'hygdrasilium qui vous permet du coup d'augmenter enfin qui vous permet de faire plus de dégâts de faire plus de 100 avec cette attaque mais bon comme je l'ai dit je trouvais pas ça ultra fou honnêtement je trouve que c'est moins fort que les clones de corny par exemple voilà on va attaquer un petit peu évidemment comme vous pouvez le voir quand on montre au max ce que font les skills mais déjà c'est plutôt sympathique bon voilà c'est un personnage qui va vraiment faire des dégâts de range vous pouvez vraiment vous mettre très loin c'est bien ce personnage vous pouvez vous vous taper de très loin tac bon évidemment pour la base attaque c'est pas fou mais par exemple vous mettez la boule tac vous mettez de loin ça va faire tout seul c'est un personnage qui est sympathique à ce niveau là parce que voilà vous n'êtes pas on va dire obligé de rester près de l'ennemi ce qui fait que voilà vous n'avez pas de chance de vous faire cancel vu que vous restez loin évidemment par contre les base attaque je pense que je vais les déconseiller parce que vous êtes obligé de rester proche donc voilà ça fait un peu ça on va se mettre en aide à synergie on va voir l'aspect ultime et voilà bon malheureusement je peux vous montrer plus on n'a pas les skills max c'est ça ça vraiment ça me désole donc un personnage qui joue là en distance mais comme je vous répète en holy damage on a déjà mayuri qui est très très forte pour moi maria c'est un personnage à skip de ce qu'on voit là alors j'ai vu un peu les sephira peut-être qu'elle tapera plus fort que mayuri mais si vous avez déjà mayuri en tout cas ça ne sert à rien si vous avez une angel origami ex ça m'étonnerait que maria soit plus forte honnêtement de ce qu'on voit là en tout cas sans séphira sans séphira il n'y a pas de débat mayuri est un peu moins forte parce que enfin et encore 107 en fait c'est surtout que le 7 de mayuri est pas fou mais le 7 de maria est pas mal alors 107 je sais pas franchement faudrait faire des comparatifs tout ça mais en tout cas si vous avez une angel ex je vois pas l'intérêt du personnage parce que je voulais faire c'est parce que je voulais faire tac 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 je voulais parler des séphiras alors ensuite concernant les séphiras bon les séphiras sont plutôt sympathiques on va parler du premier donc le premier donc au world 3 bon on va pas dire le nom entier parce que putain c'est quoi ces noms holy damage plus 15% c'est sympa c'est un petit déboost quand il est équipé par maya attaque plus 20% donc les deux scumulons à 35% sachant que maria ne fait que des holy damage donc c'est à dire qu'on sera toujours à 35% bonus de dégâts c'est vraiment un bon bonus c'est vraiment pas dégueulasse ensuite le deuxième scheme que j'avais vu qui était qui va renforcer énormément hydra folium en fait parce que vous déjà vous avez 5% d'avoir attaque plus 200 pour ce plus 20% pendant quatre secondes quand vous utilisez un skill en fait alors 5% je suis pas fan mais quand vous voyez vous c'est les trois avec les milliers de fin les milliers d'âge les dizaines de d'âge qui tapent en même temps en fait ça compte chaque attaque de ces d'âge donc c'est très facile à mettre les deux autres il s'est un peu plus compliqué mais pour le s3 c'est pas mal et ensuite ça c'est ça qui fait rendre y gras hydra folium vraiment très très fort en fait quand hydra folium du coup va s'activer c'est à dire à chaque skill lancé vous allez faire un debuff de moins 20% pendant cinq secondes à l'ennemi moins ça pendant cinq secondes ça va être très fort parce qu'en cinq secondes on peut faire au moins deux skills voir les trois mais j'en suis pas sûr donc mettre un debuff de 40% de défense ennemi ça c'est extrêmement fort sans ça hydra folium est vraiment Osef c'est moins fort limite qu'un clone de crimson par contre grâce à ça ça rend le personnage vraiment très fort parce que vous avez piqué des putains de debuff et ça ça va vraiment être très fort et ensuite le dernier donc le dernier skill qui fait crit rate et pierre 7 plus 15% j'aime beaucoup c'est vraiment pas mal quand il est équipé par maria l'ultime interception gagne plus 1% dégâts alors alors interception qu'est ce qu'il parle par interception l'ultimate interception est ce que c'est le s3 j'ai un doute voilà c'est le s3 ok 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 donc plus 20% de dégâts bon ok on prend pourquoi pas c'est plutôt sympa ensuite on va parler de l'effet alors le problème c'est que là il donne un effet général j'aimerais bien voir les les bonus réellement du coup on va les voir dans le top ladder tac bp ranking hop normalement tout sera à fond alors marie maria qu'est ce que fait son skill parce que voilà au l'élément résiste plus 20% donc plus 1% donc de résistance contre les éléments alors quand il dit éléments j'ai un doute mais je pense qu'il parle de tout ce qui est dégâts de glace dégâts de feu mais après je sais pas s'il parle aussi de tous les dégâts c'est à dire ce pays dame tout ça c'est à dire les dégâts non physique pourquoi pas ça dépend en fait le problème c'est que je sais pas ce que ça inclut dedans aussi donc attaque plus 15% ok sa part donc ça ça peut être appliqué n'importe quel personnage quand étiquée par maria vous augmente enfin augmente de base l'énergie de l'énergie régène de 11 donc c'est à dire que on augmente la barre de flots de 11 à chaque fois à chaque seconde au lieu de enfin nom de 21 du coup ça s'additionne normalement c'était non non quoique je sais pas ce qu'il veut dire par là alors c'est plutôt qu'en fait déjà enfin énergie régène je sais pas de quoi il parle vraiment je sais pas s'il parle de l'ultime et tout c'est un peu confus à ce niveau là par contre là ce qui est vraiment fort c'est piste de piste dame j'ai écrit traite dame je contrôler les boss et les boss elli donc c'est à dire les mini boss 2 plus 1% ça c'est vraiment pas mal ça ça va vraiment être pas mal mais bon c'est pas non plus voilà c'est pas les effets dame après si on accumule tout c'est vraiment pas mal mais le problème c'est que voilà élément résiste on a l'immunité on a enfin avec la barrière tout ça le personnage est plutôt orienté défensivement mais le problème c'est que bas les fins et aussi plus de ça si vous avez le set vous faites des débuffs donc c'est un personnage de type utilitaire tank voilà c'est un tank qui fait des débuffs au niveau des autres damages bon face à plusieurs ennemis ça va être pas mal mais le coeur du jeu voilà c'est les boss c'est d'ailleurs ça se contredit un peu vu qu'on fait des dégâts à tous les ennemis sauf que là par exemple avec le set sephira ça ne s'applique qu'aux boss en fait les dégâts donc c'est pas très utile je sais pas ce personnage est un peu bizarre honnêtement je ne vois pas l'utilité d'avoir maria moi je les fais pour la collection évidemment mais là de ce que je vois maria après évidemment comme je l'ai dit moi je ne teste pas le personnage l'est pas et j'ai pas les spiritueuses j'ai personne qui l'a mis ex j'ai personne qui l'a monté vraiment max que je connais donc je peux pas vous faire un test approfondi parce qu'évidemment en réel ça va être différent mais en tout cas sur papier maria c'est pas un mauvais perso c'est pas non plus un très bon perso c'est un personnage joseph c'est un personnage qui peut-être sera utile en fait quand il y aura un mode de jeu qui nécessitera d'être vraiment bien tanky ou qui nécessitera de mettre des débuffs de défense au boss parce que si jamais elle a aussi des débuffs sur les gmss ça change encore la donne parce que imaginez vous pouvez mettre encore plus 25% de débuffs sachant qu'elle a déjà 20% à chaque fois vous faites un skill enfin que hydra folium s'active mais c'est à dire à chaque fois vous faites un skill ça revient au même ça peut vraiment devenir débile vous pourrez mettre des moins de 60% de défense au boss le problème c'est qu'on n'a aucun boss qui nous demande de débuff à ce point et on n'a aucun boss qui nous demande d'être tanky donc voilà les réductions de damage contre les dégâts alimentaires et tout simplement de damage en général ça ne servira à rien ce sont vraiment des choses qui ne servent pas donc bon je ne sais pas peut-être dans le futur ce personnage deviendra fort pour l'instant c'est un personnage osef vraiment personnage osef tiers moyen tiers vraiment rien d'incroyable ça aurait été un support ou quelque chose comme ça ou un gros dps en fait c'est ça qu'on a besoin c'est soit on a besoin d'un bon support vraiment aujourd'hui soit un gros dps qui dépasse des queens des trucs comme ça les personnages défensifs et les personnages de type débuffs débuffs sont quand même un peu plus utiles quand même mais les personnages défensifs ne servent à rien donc pour l'instant je vous déconseille vraiment d'invoquer si jamais vous hésitiez vraiment attendez d'autres personnages voilà il ya queen il ya yoshino qui est un monstre de puissance enfin shirion yoshino c'est un délire marina de ce qu'on m'a dit sera pas mal donc je vais je vais faire aussi son son analyse mais comme je vous l'ai dit après il faut voir en en conditions réelles voilà bien monté tout ça mais le problème c'est que il faudrait que des gens les montaient que je puisse le voir des gens en houston tout ça mais sur papier le personnage ne servira à rien bon allez sur ce on se dit à la prochaine pour mes vidéos salut